Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se rejoint en vidéo J'ai décidé de vous parler de la thébox parce que moi je suis une adepte de box et je suis déjà bonne à ma little box, du coup j'avais envie de découvrir celle-là pour un peu allier mon goût du thé et le fait que j'adore ouvrir des cadeaux et avoir des surprises tous les mois c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est un peu ce phénomène surprise tous les mois en vous faisant découvrir la thébox donc en vous expliquant ce qui m'a plu, ce qui me donne envie, mes ressentis est-ce que ça sent bon, que vous puissiez découvrir avec moi et avoir cet effet surprise quitte à vous donner envie de l'acheter et d'avoir votre effet surprise à vous donc ce mois-ci la thébox c'est la box détox donc déjà rien que la boîte moi ça me donne trop envie, elles sont bien rigides elles sont vraiment jolies, le design il donne trop envie c'est déjà l'été quand on la voit donc vous pouvez voir c'est déjà quand même bien rempli moi j'adore la box, donc bon le problème c'est qu'après on les garde toutes c'est un peu le souci, mais en tout cas je suis vraiment fan donc pour voir à l'intérieur, vous voyez c'est quand même bien rempli il y a plein de choses, il y a des goodies à manger des thés, donc on va aller voir tout ça ensemble donc quand même il y a toujours un cahier des saveurs avec des recettes des idées pour des thés glacés et surtout le temps d'infusion de chaque thé donc je trouve ça vraiment super, c'est regroupé avec plein de petites images mignonnes et puis voilà c'est des informations assez importantes je trouve j'ai eu une carte happiness, donc c'est trop mignon, je trouve que ça donne déjà la bonne humeur quand on ouvre la boîte et puis moi je suis contente, ça va aller rejoindre celle que j'ai derrière AC8 je pense au niveau des goodies, donc c'est vraiment top là il y a une petite tasse en émail avec une petite écriture toute mignonne donc feel good and dream tea donc c'est super, encore quelque chose qui donne la bonne humeur et donc ça va rejoindre ma collection de tasses au niveau des petits miam miam, parce qu'il y a toujours du miam miam là dedans donc il y a des chips de chez Emily Fruit Grips donc là c'est des chips à la banane, donc en fait ce qui est génial c'est que c'est pas des chips frites c'est des fruits séchés, donc j'avais déjà goûté celle aux pommes et vraiment ça m'avait vachement plu parce que le côté déshydraté fait que ça ressort le goût était hyper intense et c'était vraiment bon et du coup on a pas cette sensation de gras donc comme vous pouvez voir je l'ai déjà attaqué et la banane est pas mal, je trouve que la pomme est meilleure mais la banane vraiment c'est hyper crunchy ça croustille à mort et enfin bon voilà moi j'adore dans les autres il y a du coup des petits gâteaux à la figue ça a l'air super bon, il y a l'air d'avoir plein de graines dedans c'est vegan donc c'est super ça je pense que ça sera plutôt pour le petit déjeuner avec un thé je pense que pour démarrer la journée c'est vraiment bon donc au niveau des thés, d'abord les sachets individuels on a des sachets de chez Clipper donc comme vous pouvez voir celui-là, le vert, il n'a pas de nom particulier c'est le thé vert détoxbi aussi donc dedans il y a fleur de sureau, fenouil et agrume à mon avis très très bon surtout l'agrume doit bien ajouter un côté un peu acidulé pour l'autre c'est le Clipper mes belles gambettes donc le design est trop mignon donc c'est fraise et fleur de sureau il faut avouer qu'à travers le sachet ça sent la fraise donc c'est assez hallucinant donc vraiment celui-là j'ai hâte de le goûter pour les autres sachets déjà tout emballé donc c'est les sachets de chez Dr. Stewart je ne connais pas du tout cette marque alors là j'ai l'impression que c'est plus l'idée détox un peu ayurvédique que là quand on sent vraiment avec donc Green Tea Ginger Seed pour celui-là Slim Plus Skinny Purify et détox donc là vraiment chacun avec un but de détox particulier donc pour le corps, pour la peau au niveau des odeurs ça sent vraiment le côté ayurvédique donc j'attends de voir en tout cas ça a l'air vraiment bon et je trouve que pour le principe détox d'avoir des choses qui sont bonnes pour le corps j'adore l'idée ensuite donc du coup il y a un grand sachet en vrac donc de chez c'est la Skinny Detox donc c'est la Good Night donc là c'est vraiment pour dormir alors je ne sais pas si vous pouvez voir voilà donc du coup il y a plein de choses dedans moi j'adore l'odeur ça a un peu un odeur mentholé je trouve et je crois que je l'avais déjà découvert dans ma Little Box ça m'avait bien plu il me semble le goût ça se rapprochait un peu d'une tisane que je bois pour bien dormir qu'on trouve en commerce donc ça ça me plaît bien je sais déjà vraiment ce que je vais l'aimer mais ce qui me plaît c'est que l'odeur un peu menthe ça fait tout léger et pour dormir le soir je trouve que j'aime bien avoir une tisane c'est pas du thé, c'est pas du rooibos c'est vraiment une tisane et qui m'aide bien à dormir donc ça c'est vraiment super ensuite du coup une tisane de chez Herbie je connais pas du tout là c'est hortie piquante donc c'est AB donc c'est bio ça ça me plaît bien donc ça vient d'Albanie apparemment donc pour vous aussi découvrir là c'est vraiment 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 de l'herbe pure j'ai l'impression alors moi j'aime pas trop l'odeur faut que je vois au goût parce que l'odeur j'ai l'impression d'être dans les sous-bois en forêt ça sent vraiment l'herbe brute je trouve après peut-être qu'au goût ça va me plaire faut vraiment voir parce que des fois on est assez étonné en tout cas rien que l'idée de de voir l'ortie ça m'intrigue ça me donne quand même envie de goûter parce que je me demande un petit peu comment ça peut être donc à voir donc ensuite c'est un thé de chez Tamia et Julia voilà c'est ça donc celui-là il s'appelle Aaloa donc vous pouvez voir que le design déjà moi je craque je trouve ça trop mignon donc j'avais déjà vu un thé chez eux dans la box et au début je m'étais dit non mais qu'est-ce que ça va être il y a beaucoup trop de choses dedans ça va pas le faire parce que là vous voyez il y a déjà thé vert thé jasmin basilic hibiscus gingem graines de coriandre fleurs de groseille goyave pomme et aloe et vera donc l'autre c'était pareil il y avait plein de choses dedans je me suis dit ça va être une horreur en plus à l'odeur c'était très fort et en fait j'avais adoré le goût était hyper gégé très fruité donc en fait c'est là j'ai hâte donc là vous voyez il y a plein de choses dedans il y a même des bouts de fruits c'est fou il y a des bouts de fruits des bouts d'hibiscus et ça sent tellement bon c'est c'est hyper fruité c'est très acidulé donc moi j'adore parce que l'été on n'a pas envie de choses lourdes comme avec de la cannelle des choses comme ça on a envie de trucs légers et surtout je pense que ça peut-être en thé glacé il faut tenter donc j'ai vraiment hâte donc là l'odeur très forte et là je pense que ça va faire pareil en goût ça sera très bon donc là du bio détox de chez MD l'autre thé je ne connais pas du tout l'autre thé et alors là du coup thé blanc thé vert au citron prelle feuille d'ortie citronnelle le but c'est du rétique dépuratif donc c'est pour générer et purifier le corps pourquoi pas à la base moi je ne suis pas fan de citronnelle mais il n'y a pas longtemps ils ont quand même réussi à me faire aimer quelque chose à la citronnelle donc à voir et puis il a l'air d'avoir plein d'autres choses ah ça sent super bon on a d'abord la plante et en fait on a une bonne odeur de citron ah ça sent tellement bon moi j'adore l'été faire des thés glacés au citron avec des bouts de citron et autres donc je pense que ça ça va être parfait je vais adorer et pour finir donc du coup c'est les petites feuilles de chez Benefic et je connaissais déjà le concept je n'avais jamais encore acheté parce que quand j'avais voulu y aller ils étaient en rupture de stock et du coup je suis trop contente parce que j'ai hâte j'ai vraiment hâte de tester en fait c'est des branches à tremper dans de l'eau donc là vous voyez c'est de la sauge donc il y a juste à tremper à laisser infuser je suis intriguée de voir si vraiment ça marche si ça marche je pense que j'en rachèterai parce que je trouve ça vraiment hyper mignon puis on a notre petite branche c'est ultra naturel donc ça il n'y a pas mieux au moins c'est vraiment ce qu'il y a dedans puisqu'on a la branche en direct donc voilà pour moi c'est fini on a fait le tour je vais aller ranger mon petit bazar maintenant parce qu'on a partout et surtout tester les produits j'ai vraiment hâte de découvrir j'espère que vous ça vous a plu que ça vous a donné envie un petit peu de découvrir avec moi pour une prochaine vidéo tous ces petits produits que voilà vous puissiez avoir avoir envie soit de vous l'acheter soit de continuer avec moi en tout cas moi je suis trop contente de cette box de vous avoir vu en vidéo j'espère que vous êtes c'est un petit peu un petit peu Merci.